Bonjour les amis et bienvenue sur POMKIT, la chaîne de la maison connectée avec HomeKit. Aujourd'hui je veux vous parler de la caméra UFI Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, qu'on pourrait traduire par caméra d'intérieur à résolution 2K vue panoramique et inclinable. Et c'est parti ! Alors UFI est une filiale du groupe Anker, que vous connaissez peut-être pour les nombreux produits périphériques informatiques qu'ils produisent. Et UFI Security distribue des équipements de sécurité dont les caméras de surveillance, dont celles que je vais vous présenter aujourd'hui par exemple, mais aussi des caméras extérieures, des sonnettes connectées, mais aussi des aspirateurs et à des prix plus que raisonnables et des produits souvent en promotion. Bien que ce ne soit pas précisé sur la boîte, la caméra, comme pas mal de caméras UFI Security, même si ce n'est pas le cas de toutes, cette caméra en tout cas est bien compatible HomeKit. Nous allons maintenant rapidement faire le tour du packaging. Donc cette caméra est une caméra à résolution 2K, comme indiqué sur la boîte, sachant qu'une fois activée dans HomeKit, on va se retrouver en résolution 1K. C'est une caméra uniquement d'intérieur qui est chroniée à une alimentation électrique et avec une intelligence intégrée qui va lui permettre de reconnaître les animaux, les humains ou différents sons également. La caméra s'utilise avec une application iOS et permet de visionner les flux en direct et de paramétrer les différents réglages de la caméra et de recevoir bien sûr des notifications. L'intelligence permet de reconnaître les humains, les animaux. Il y a aussi un système vocal qui permet d'écouter le son ou de parler, voire même d'émettre un son de sirène si on veut, bidirectionnel. Et aussi un système de détection de mouvements. La caméra peut suivre, si on le souhaite, le mouvement de quelqu'un qui passerait devant par exemple. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la boîte. On va voir un petit peu ce qui se trouve dedans. Nous avons un ensemble d'accessoires. On va retourner, c'est à l'heure plus vite pour la sortir. Nous allons retrouver notre petite caméra ainsi qu'un pack d'accessoires. On va ouvrir le sachet pour notre caméra. La caméra dispose d'un témoin lumineux, d'un slot pour pouvoir mettre une carte mémoire pour pouvoir enregistrer localement les vidéos. Le haut-parleur, le bouton de configuration, le connecteur d'alimentation. En dessous, on retrouve le QR code qui permet d'associer la caméra. Et dans la boîte d'accessoires, nous allons avoir un chargeur USB. Un support pour pouvoir fixer la caméra si on le souhaite. Un câble pour brancher la caméra en USB A. Et mini USB de l'autre côté. Et bien sûr, un manuel multilangue. Nous allons faire un petit peu de place pour pouvoir installer et configurer. Ah, il y a aussi des vis de fixation. Nous allons pouvoir installer et configurer la caméra. On va enlever ça. Voilà, et nous allons installer l'application. Nous allons maintenant ajouter la caméra à l'application que j'ai déjà téléchargée. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà des caméras d'installer. Parce que je suis en train de tester plusieurs caméras dont des caméras extérieures. Je vous ferai une vidéo ultérieurement sur le sujet. Donc tout en bas de la page principale, nous allons pouvoir ajouter un appareil. Et là, nous allons sélectionner notre caméra intérieure. Donc, Indoor Cam Pan & Tilt. Je la sélectionne et je vais suivre les instructions. Pour commencer, on va déjà brancher la caméra pour la mettre sous tension. Le témoin bleu est allumé. La caméra démarre. On aperçoit maintenant l'objectif. Tout à l'heure, nous avions le lecteur de cartes. On va cliquer sur Suivant. Et il nous demande de scanner le code QR de la caméra qui se trouve sous cette dernière. Ce que nous allons faire. Il nous demande maintenant d'appuyer sur le bouton Setup pour entrer en mode de configuration. Je vais appuyer sur le bouton Setup à l'arrière de la caméra. Jusqu'au bip. Le bip est émis. On peut passer à la suite. Et la caméra se connecte. On va détecter le réseau wifi. Donc, je vais sélectionner mon réseau. Je vais taper le mot de passe de mon réseau. Je confirme. Connexion au réseau wifi en cours. Veuillez patienter. Et on va attendre que la caméra se connecte. La configuration a réussi. Ma caméra a été ajoutée. Je clique sur Suivant. Je précise en quel endroit je vais la positionner. Donc, par exemple, je vais indiquer que je vais la mettre dans le salon. Je fais Suivant. Pas de carte micro SD détectée. Effectivement. Si je veux, je peux aussi stocker sur le cloud. Sinon, on peut simplement ignorer la phase de stockage. Puisque nous allons utiliser HomeKit Secure Video par la suite. Il demande où est-ce qu'on va positionner la caméra. Parce qu'effectivement, on peut la positionner au plafond. Auquel cas, elle serait la tête en bas. Donc, le réglage serait différent. Donc là, on va simplement dire qu'on la pose sur une table. Quelques conseils de positionnement de la caméra. Une note de montage. Pour bien positionner la caméra là où on veut l'utiliser. La caméra est prête. On clique sur Terminer. Et la caméra a été ajoutée. Nous allons maintenant rapidement regarder l'application. Sur l'écran principal, je vais retrouver ma caméra avec une vignette. Je vais voir la puissance du signal Wifi. Un bouton qui va permettre de mettre en veille les notifications de la caméra. Les notifications d'enregistrement si on a mis une carte micro SD par exemple. Et ensuite, on va pouvoir accéder aux différents réglages grâce à la roue crantée. Donc, si je la sélectionne, je vais pouvoir renommer ma caméra. Activer ou désactiver ma caméra. Activer ou désactiver les LED d'état. Donc, la petite lumière bleue qui passe en rouge pendant l'enregistrement. Je vais pouvoir activer ou non la vision nocturne. Donc, c'est la base d'infrarouge. Donc, dans le noir, on voit des petits témoins rouges tout autour de la caméra qui permettent de voir une vision nocturne. Un horodatage. Les réglages de l'inclinaison qu'on peut aussi faire quand on visualise le flux directement. La détection de mouvement qui là est activée. On va pouvoir déterminer des zones d'activité pour la détection de mouvement. Donc, en cliquant sur le bouton plus, nous allons pouvoir définir une zone. La valider ou ajouter plusieurs zones. Là, pour l'instant, on ne va pas en remettre. De sélectionner le type d'objet qu'on souhaite détecter. Donc, humain, animal de compagnie ou tout mouvement. Avec un réglage de sensibilité. Et également la possibilité de faire un suivi de mouvement. Quand quelqu'un va passer dans le champ de la caméra, la caméra va le suivre. Ensuite, nous avons la même chose pour la détection du son. Donc, il est possible de détecter tout son ou uniquement des pleurs. Avec un réglage de la sensibilité. Nous avons également une commande pour animal de compagnie. Donc, une fois activé, on peut déterminer une zone d'activité. Ainsi qu'une réponse automatique. Par exemple, si vous voulez interdire à votre chien de sauter sur le canapé. Grâce à cette caméra, vous pouvez le faire. Vous avez les réglages d'enregistrement continu. Donc ici, vous avez une indication du volume que ça va occuper sur votre espace mémoire. Que ce soit une carte ou dans le cloud. Un réglage de la qualité vidéo. Donc 2K ou 1080p. Par exemple ici, la qualité d'enregistrement est réduite à 1080p. Les paramètres audio. Là, j'ai désactivé le microphone pour éviter l'effet Larsen. Mais bien sûr, vous avez l'enregistrement de l'audio également. Le réglage du haut-parleur avec la puissance du haut-parleur. Le réglage des notifications. Ou là, vous pouvez indiquer si vous voulez une détection d'humains, d'animals de compagnie. Autres mouvements. Ainsi que les sons. Pleurs et tout autre son. Avec un intervalle entre deux notifications. Et possibilité de régler le type de notification que vous allez recevoir. Le stockage. Donc vous pouvez stocker en local dans la carte micro SD. Dans le cloud. En quel cas, il faut que vous achetiez un plan de stockage sur le cloud chez UFI. Ou si vous possédez un NAS. Par exemple, avec Video Station sur Synology. Vous pouvez enregistrer directement sur votre NAS. Enfin, la dernière partie qui nous intéresse. C'est la possibilité d'ajouter la caméra à HomeKit. Et d'utiliser HomeKit Secure Video pour tout ce qui est enregistrement. Pour cela, on sélectionne Portail HomeKit. Et nous allons ajouter l'accessoire à HomeKit. Je vais l'ajouter maintenant. Là, il donne quelques indications sur les limitations quand on utilise HomeKit Secure Video. Par rapport à l'utilisation de la caméra avec l'application native. On va sélectionner le domicile dans lequel on veut ajouter la caméra. On fait Continuer. On va ajouter la caméra. L'application maison se connecte à la caméra pour pouvoir l'ajouter. La configuration a réussi. Nous sélectionnons l'emplacement de la caméra. Par exemple, nous pouvons la mettre dans le salon. Continuer. On peut lui donner un nom. On va laisser le nom par défaut pour l'instant. Continuer. On va pouvoir choisir les réglages de diffusion de HomeKit Secure Video. Par exemple, si on est absent, on se met en mode diffuser et autoriser l'enregistrement. Et si on est au domicile, on est juste en diffusion. Donc, ça veut dire que les personnes pourront visualiser le flux. Mais l'enregistrement ne se fera que s'il n'y a personne à la maison. On fait Continuer. On sélectionne qui peut visualiser les flux d'enregistrement parmi les personnes du foyer. On fait Continuer. La caméra a été ajoutée. OK. L'accessoire a été ajouté dans l'application maison. Ici, quelques rappels sur les possibilités de HomeKit Secure Video. On fait OK. Et c'est terminé. Maintenant, nous avons accès depuis l'application maison à notre caméra. Mais avant cela, nous allons pouvoir regarder le flux en direct et les différents réglages qui sont possibles dans l'application UFI. Donc, je vais sélectionner mon flux. Donc là, je vais me retrouver avec mon flux direct. J'ai un bouton qui va me permettre de faire pivoter la caméra vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et en dessous, je vais retrouver différentes fonctions. La fonction d'enregistrement. La possibilité de faire une copie d'écran. La possibilité de parler. Alors, ce n'est pas très efficace et on entend difficilement ce qu'on dit par la caméra. Enfin, on entend bien le son de la caméra. Par contre, quand on parle à la caméra, le son qui en sort n'est pas extraordinaire. La possibilité de faire une vue circulaire. Donc, quand on clique dessus, la caméra fait un 360 et permet d'avoir un panoramique complet de la pièce dans laquelle on est. Le réglage du son. Et en déplaçant un petit peu les boutons, on voit qu'on a des boutons supplémentaires. Donc, les événements. Donc là, si on a activé la fonction d'enregistrement, nous allons pouvoir regarder les événements qui ont été enregistrés. D'activer ou non la vision nocturne. D'activer une alarme. Donc, ça va émettre un son par le haut parleur de la caméra. D'activer le suivi ou d'étalonner la caméra. Et nous retrouvons le bouton qui permet d'accéder de nouveau aux paramètres de la caméra tout en haut. Voilà. Maintenant, nous avons fait ce tour rapide. Nous allons pouvoir regarder dans Maison les fonctionnalités auxquelles nous allons pouvoir accéder. Dans l'application Maison, nous allons retrouver deux informations de la caméra. D'une part, le détecteur de mouvement qui va détecter les mouvements selon les réglages qu'on aura indiqué. Ainsi qu'une vignette qui va permettre de visualiser le flux de la caméra. Donc, ici, par exemple, j'avais activé la détection de tout mouvement. Donc, on voit que Home Secure Video a bien mémorisé le mouvement précédent qui a été fait. Ici, on a l'affichage du flux en direct. Si je vais dans les réglages Maison, je vais pouvoir les réglages habituels des accessoires. Je vais pouvoir régler les notifications pour qu'ils m'informent si un mouvement a été détecté, par exemple. Je vais retrouver les options d'enregistrement. Donc là, pour le test au domicile, j'ai réactivé, diffusé et autorisé l'enregistrement. On peut également utiliser la reconnaissance faciale. Donc, HomeKit Secure Video peut s'appuyer sur votre bibliothèque de photos ou sur les personnes qui sont déclarées au domicile. On va pouvoir déterminer des zones d'activité. On va pouvoir déterminer dans quelles zones le mouvement va pouvoir être détecté. L'activation des voyants de la caméra et de la vision nocturne infrarouge. L'utilisation du détecteur de mouvement va, par exemple, nous permettre d'allumer une lumière quand on entre dans une pièce qui est surveillée par la caméra. Bien sûr, dans HomeKit Secure Video, je peux revenir en arrière sur les séquences. En quel cas, je peux revisionner la séquence qui a déclenché la caméra, avec possibilité en haut de choisir le jour de l'enregistrement. Je vais vous montrer ce que donne le mode nuit. Donc ici, nous sommes dans la pièce éclairée. Je vais éteindre l'interrupteur. Et la caméra va passer en vision nocturne. On a entendu le petit clic et voilà ce que donne la vision nocturne. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à me poser des questions. Et j'ai également mis dans le descriptif des liens vers les accessoires que je vous ai montré aujourd'hui. A bientôt sur la chaîne !